Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous attaquons au test éclairé et argumenté de W.O.C. Génération, même si le jeu est bel et bien français, WRC Génération, qui débarque ce 3 novembre sur vos consoles de salon et sur PC, j'ai eu l'occasion de tester les versions PC et PS5 du titre, je vais venir, comme à l'habitude, passer en revue chaque élément de mon expérience, vous retrouvez dans la description le timing avec les différentes sections de ce test, j'espère que je serai le plus complet possible et surtout, si vous avez des questions, c'est en commentaire qu'il faudra compléter cet avis. Justement, cet avis n'est que le mien, vous pouvez en trouver d'autres sur les sites spécialisés, chez d'autres influenceurs, d'autres Youtubers, alors n'hésitez pas à vous faire un avis avec plusieurs informations regroupées et recroisées, c'est comme ça que vous pourrez avoir sans doute le plus d'informations sur ce titre. Attaquons ce test par la présentation du titre et ce que nous révèle la boîte. Alors c'est un jeu édité par Nekon, l'ancienne structure Big Ben et surtout développé par KT Racing, alors Kylotone Racing, depuis 2015 dispose de la licence officielle du championnat du monde WRC. Alors il y a eu beaucoup de jeux qui ont été critiqués, en tout cas le studio français signe aujourd'hui son dernier titre dédié à ce championnat du monde des rallies. L'année prochaine, c'est le studio anglais Codemasters qui récupérera la licence, nous verrons bien ce qu'ils en feront en temps voulu. La date de sortie officielle de ce titre est le 3 novembre 2022, il sort donc sur PC, sur Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Au niveau des modes de jeu, brièvement on peut trouver du solo et du multijoueur. Les langues textuelles et audio sont en français, également dans d'autres langues comme l'anglais. Il contient les licences officielles du WRC, le championnat WRC 2 et Junior WRC. Le prix conseillé de 49,99€, ce qui est particulièrement honorable pour un jeu de championnat du monde tout neuf, tout beau. Les contrôles peuvent se faire soit à la manette, soit au volant, selon ce qui est possible pour vous et la norme PEGI est de 3 ans et plus. Je poursuis avec le contenu. Alors, ce jeu est vendu comme étant celui proposant le plus grand contenu de rallye de l'histoire des jeux vidéo. En tout cas, c'est un petit peu sous cette optique-là que les développeurs l'avaient présenté il y a quelques semaines à Paris. Et c'est vrai que quand on regarde un peu, il ne manque pas grand-chose officiellement. Il y en a même un petit peu plus que ce pour quoi on est censé avoir payé. Alors, je vous explique un petit peu. Si vous avez joué à WRC 10 l'année dernière, c'était l'édition des 50 ans du championnat du monde des rallyes. Alors, suite à cela, de nombreux véhicules ont fait leur apparition dans le titre et sont restés ici. Si on peut peut-être craindre le manque de nouveautés, on peut surtout saluer le retour de tous les véhicules qui ont été présents et qui, depuis 1973, ont au moins une fois remporté le championnat du monde des rallyes dans son histoire. Donc, un total de 49 équipages officiels dans les championnats rallye WRC, WRC2 et WRC Junior. 37 véhicules historiques. Alors, je dis bien véhicules, il y a des variantes parfois avec plusieurs pilotes par modèle, etc. Un total de 21 rallyes, donc 21 environnements, pour une distance cumulée d'environ 750 kilomètres de spécial. Ça nous fait environ 160-170 sections de pistes existantes, même si parfois, quand on va emprunter une piste ou l'autre, on va retrouver des similitudes ou des tracés de routes utilisés dans d'autres spéciales. Refonte globale du rallye de Suède à la demande intempestive et justifiée des joueurs. Le rallye de Suède, qui était avant tout des autoroutes emmurées dans de la neige, sont aujourd'hui beaucoup plus techniques, variées et vallonnées. Bref, un circuit global de pistes plus intéressant que ce qu'elle n'était le rallye de Suède par le passé. On a désormais trois rallies bonus historiques qui restent, qui ne sont pas ajoutées, mais qui sont encore là de jeu précédent. La Turquie, l'Argentine et le Tour de Corse, qui ne font pas partie du calendrier 2022 du championnat du monde, sont bien présents. Parmi les épreuves du calendrier 2022, tout le monde répond présent, avec le Japon notamment qui fait son retour, le Kenya et les autres tracés habituels. En termes de contenu, ce qu'on peut encore saluer, c'est l'intégration d'une personnalisation de livrets et d'un partage total de celle-ci avec la communauté. A l'image de ce que vous avez dans Gran Turismo et dans Forza, Horizon et Motorsport à l'époque, vous pouvez retrouver ici des décos préparées, proposées. J'ai pu créer une déco sur mon compte PC et j'ai pu la retrouver sur ma PS5. Avec le compte Nacon que vous allez devoir créer si ce n'est pas encore le cas, vous allez pouvoir synchroniser votre historique et pouvoir accéder. Il faut obligatoirement un compte Nacon Gaming, un petit peu comme un compte origine si vous voulez, ou un compte épique, pour pouvoir avoir accès à cette partie-là. Je vous invite à le faire, personnellement ça m'a pris deux minutes et voilà, c'est juste un compte supplémentaire et on l'oublie très très vite une fois qu'on a accepté les termes et conditions. Donc un contenu vraiment complet, en tout cas pour moi il ne manque pas grand-chose en termes de véhicules historiques, quasiment tout est là. Vous pouvez trouver des 4 roues motrices, des groupes B, des groupes A, donc vraiment on peut passer. Alors peut-être qu'il manque une Ford Escort Cossworth, peut-être qu'il manque une 206 WRC, peut-être qu'il manque une Volkswagen Golf, peut-être qu'il manque une Peugeot 307. Oui, bien sûr, tous les véhicules de l'histoire ne sont pas là. 37, déjà une belle brochette, on retrouve des Quattro, des 037, des Stratos, l'Alpine, la Berlinette. Donc franchement, il y a déjà de quoi faire, il y a déjà de belles expériences au volant avec toutes ces voitures, surtout avec toutes ces conditions de pistes et surtout ces tracés qui vraiment sont bien variés et surtout très techniques. Passons en revue les différents modes de jeu proposés. Alors on retrouve du solo classique avec le contre la montre, un rallye rapide, celui-ci vous propose des sections de spéciales plutôt courtes, moyennes ou longues, histoire de voir combien de temps vous souhaitez jouer, vous sélectionnez une voiture et c'est parti. Le mode multijoueur est présent avec toujours le time trial qui vous permet de vous retrouver dans une session et de pouvoir vous battre face au chrono en mode fantôme. Jusque-là, pas vraiment de nouveauté. Le mode défi est toujours présent, celui-ci vous proposera chaque semaine et chaque mois de nouvelles choses à accomplir, de nouveaux défis à relever avec comme bonus des points d'expérience pour votre profil. Alors il n'y a toujours pas de possibilité de faire un championnat rapide avec autre chose que des WRC2 ou des WRC3. Tant que vous n'avez pas fait un de ces championnats-là, vous n'avez pas accès au WRC1. C'est un mal qui persiste depuis de nombreuses années. Je ne comprends pas pourquoi Kiloton ne propose pas de juste faire un championnat du monde des rallyes avec la division 1. C'est vraiment un gros point noir pour moi depuis des années et ça n'a pas l'air de changer. Le mode photo revient, il est toujours aussi classique et intuitif, très proche de ce que vous aviez dans les précédents et dans un jeu comme Formula One par exemple. Je l'ai évoqué, les créations de livrets et les logos également importables sont vraiment un mode de jeu à part entière. La nouveauté, c'est le mode League. Celui-ci vous permet de vous regrouper à l'image des clubs dans d'autres jeux et de retrouver vos potes pour pouvoir jouer plus facilement ensemble. Creusons un peu le sujet de la réalisation. Alors si ce titre est le dernier sorti par Kiloton, les premiers ont souffert de critiques plutôt hard au niveau de la réalisation du titre. Avec des critiques au niveau de ses graphismes, de ses temps de chargement, de son optimisation, de sa physique. Aujourd'hui, on est devant un jeu qui est parfaitement acceptable en 2022. Alors attention avec le terme acceptable, on revient de très très loin. Il ne faut pas oublier que Kiloton Games a profité de cette licence initialement avec un studio d'une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, ils sont un peu moins de 200 à travailler sur ce titre, ce qui permet d'améliorer les choses. La passe d'un an où il n'y avait pas eu de jeu avant WRC 8 avait été aussi un atout pour pouvoir travailler et prendre le temps de faire les choses plus correctement. Depuis cette époque, le step proposé par le studio français est vraiment notable. Ça se voit sur pas mal d'éléments, notamment la physique globale du jeu, mais surtout la réalisation du titre. Beaucoup plus proche de ce que propose le WRC aujourd'hui sur ses réseaux, sur son application WRC Live au niveau des overlays, de l'affichage, des polices, des tuiles, de menus, etc. On retrouve aujourd'hui quelque chose qui doit vraiment beaucoup plus parler aux passionnés que ce que l'on avait à l'époque. On ne va pas s'en plaindre, globalement les choses sont correctes. Donc, pour passer en revue un peu tout ça, les temps de chargement sont vraiment honorables. Il y en a toujours, bien sûr, c'est pas de l'instantané sur console notamment, mais c'est question de 10 secondes à tout casser. Les menus sont intuitifs et évolutifs avec l'actualité et les défis qui vont s'intégrer au fur et à mesure, par exemple pour parler du championnat e-sport. Les options sont complètes, que ce soit pour le jeu ou pour les graphismes. Vous allez pouvoir paramétrer votre gameplay ou paramétrer un petit peu tout sur PC sans trop vous tracasser. Le calibrage du volant n'est pas un cauchemar comme ça a pu l'être par le passé. On notera quelques lacunes au niveau de l'acceptation de certains volants de marques comme Logitech. Globalement, le jeu est en sponsor avec Fanatec pour y avoir roulé avec un CSLDD. Les choses sont très sympas, mais on y reviendra un peu plus tard. Pas d'instabilité sur PC, j'ai pas eu de retour bureau, pas de souci. Pas de prise en charge de la VR. Alors ça, c'est pas du tout natif dans le jeu, c'est un peu dommage, mais ce serait intéressant pour le futur que le WRC puisse se doter d'un mode VR vraiment dédié jusque-là. Il y a toujours moyen de magouiller comme on dit, mais rien de très convaincant, surtout que le jeu dans ce cas-là paire énormément en qualité pour avoir discuté avec des gens qui ont pu le tester avec un casque VR. Les graphismes sont donc propres dans l'ensemble, pas de clipping invasif comme ce fut le cas dans le passé. Les textures sont beaucoup plus propres et lissées que dans le passé sur les rallies récents. On a vu que certains tracés ont été refaits, je parlais de la Suède en début de vidéo. Ici, tout est beaucoup plus léché, beaucoup plus propre. On le voit globalement dans l'environnement. Les drapeaux sont plus jolis, les effets de terre, de neige ou de pluie qui volent sont aussi plus convaincants. Les modélisations des textures des voitures ont été beaucoup plus complètes. Alors bien sûr, on retrouve les modélisations 3D des véhicules qu'on trouvait dans WRC 10. Tout n'a pas été refait, c'est impossible pour ce studio. Par contre, le soin apporté au Rally 1 2022 est assez incroyable. Alors la modélisation de ces voitures est soignée avec une qualité qui est, si j'ai bien retenu, à 100 millions de polygones. Alors ça manque peut-être de quelques éléments. Alors oui, les LED orange et rouge et verte, en cas d'accident, auraient pu être intégrés. J'aurais trouvé vraiment cool l'effet que quand une voiture sort de la piste, elle devient orange à cause de l'hybridation et que les gens ne puissent pas la toucher en bord de piste. C'est une propagande qu'avait fait à juste titre la FIA depuis le début de la saison pour éviter les accidents. Ça aurait pu être un peu plus sympa. Les effets aussi visuels sont intéressants. On va parler un peu de graphisme, mais les retours de flammes, la saleté sur des véhicules, les dégâts visuellement sont aussi complets. Les effets de lumière, personnellement, je trouve très joli le jeu de nuit pour avoir roulé sur certaines sections où il y a des lampadaires qui jonchent le bord de la piste en montagne. Franchement, ça fait très très bien le café. Les fumigènes aussi sont jolies. Un petit bémol pour moi quant aux feux arrière qui, sur PC, même avec beaucoup de réglages et le HDR, sont assez faites. Donc on ne sait pas forcément si on a les feux allumés dans des spéciales où on pourrait tomber sur des sections un peu plus sombres. Donc c'est un peu dérangeant. Je n'ai pas eu ce problème sur PS5 ou là sur ma télé, on voyait clairement si le feu arrière est allumé ou éteint. Alors est-ce que c'est un problème qui vient de chez moi ? Est-ce que c'est un peu plus généralisé sur le jeu ? Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Je poursuis avec la transition météorologique et les conditions de jeu. Globalement, dans ce titre, vous pouvez retrouver toutes les conditions de roulage possibles. Donc de jour, de nuit, de brume, de neige, de pluie, de tempête, d'orage. Après de la pluie, ça c'est plutôt sympa. Tout cela peut être évolutif. Les transitions jour, donc matin, aube en tout cas, midi, après-midi et la nuit. Ça c'est plutôt sympa aussi. Les lumières des véhicules, dans ce cas-là, sont beaucoup plus intéressantes. Alors on voit de nuit, je précise ce que j'ai dit juste avant, mais les phares donnent bien. Les effets de fumée, là aussi, ne sont pas excessifs. Ça donne plutôt pas mal. Et sur certaines caméras, vous allez aussi pouvoir apprécier la déformation du pneu. Alors ça reste assez rudimentaire, mais c'est assez sympa. Et ça témoigne aussi du soin apporté aux détails dans certaines voitures, comme les bavettes qui volent, etc. Alors là, je suis vraiment un peu pointilleux, mais globalement, tout ça mis ensemble fait qu'on s'y croirait. Les mouvements des pilotes dans le cockpit, etc. Tout est plutôt propre. Donc voilà, franchement, au niveau de la réalisation, pas grand-chose à redire. Si ce n'est qu'effectivement, parfois, on a un peu de blur, un peu de flou sur certaines textures. Ça reste la maladie de cette série. Et je pense qu'on l'aura jusqu'au bout. Un point tout particulièrement important dans cette vidéo, le gameplay, le force feedback, globalement, l'expérience de jeu. Alors je vais pouvoir vous donner un ressenti un peu plus complet. Je vais essayer de ne pas être trop dispersé, mais j'ai pu tester avec trois situations différentes. La DualSense sur PS5, la manette Xbox One sur PC et le CSL DD, 8 Nm sur PC également. Donc voilà un petit peu mes expériences. Globalement, je vais vous donner quelques éléments que je vais mettre en avant. Et ensuite, je vais essayer de parler un petit peu de mes trois ressentis. Alors globalement, les paramètres de difficulté se règlent de manière assez classique. Vous allez avoir une IA qui va progressivement être plus rapide en fonction du pourcentage que vous indiquez. A vous aussi, en fonction de l'époque et du type de transmission, de voir ce que vous allez apprécier comme aide. Vous avez l'ABS de Traction Control et la stabilité qu'ils vous ont proposé. Et un dégât plus ou moins important. Ça peut être uniquement visuel ou vraiment complet au point de pouvoir abandonner. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme expérience. Les joueurs un peu moins habitués qui jouent à la manette pour se détendre pourront s'amuser avec un gameplay plus arcade. Là où les pilotes plus assidus pourront aussi se faire plaisir avec un transfert de masse et de charge beaucoup plus complexe. Globalement, c'est un jeu qui est un peu plus orienté grand public. Mais on perd un élément qui est devenu un fléau ces derniers temps dans les jeux vidéo. Le flashback. Alors si, vous pouvez bien sûr toujours remettre votre voiture sur la route. Il n'est plus question ici de flashback. Et ça fait bon Dieu de plaisir. Parce que le stress et l'angoisse de se faire rabocher les oreilles par le copilote parce qu'on est sorti un petit peu trop large dans un talus. Eh bien, on l'a vraiment ici quand on joue. Et c'est vraiment très intéressant. La grosse nouveauté de ce gameplay, c'est évidemment la nouvelle physique hybride intégrée aux voitures de la catégorie Rally 1. Les nouvelles WRC. Alors c'est un sentiment très particulier qui m'a envahi quand j'ai découvert ça à la manette. Tout d'abord, j'avais un sentiment de flottement. Les voitures comme si elles étaient montées sur des marshmallows très souples, des ressorts très légers. Et surtout, une capacité des voitures à freiner au dernier moment sans que ça bouge. Ça m'a surpris. Je n'avais pas de cabrage, pas de plongée quand je freinais ou quand j'accélérais. Et les voitures étaient relativement stables avec une correction d'assiette comme si on avait une suspension active. C'était vraiment très perturbant au départ. Donc je me dis, bon, je vais enlever toutes les ailes. Je vais voir un petit peu s'il n'y a pas moyen d'eux. Et à part quand vous êtes sur une piste humide en tarmac, il n'y a vraiment pas moyen de se faire peur. Les voitures fonctionnent vraiment bien. Elles sont rapides, coulées, fluides. Et le gameplay est nouveau. C'est vraiment une physique nouvelle par rapport à ce que vous pouvez tester avec les anciennes WRC dispo. Il y a une Fiesta de 2017 et une Yaris de 2018. Si vous remettez un petit peu ces voitures-là, vous allez vous sentir, ah oui, tout de suite, on a l'impression qu'il y a plus de poids à l'avant, etc. Donc pour moi, il y a vraiment une différence avec ces rallye 1 et c'est particulièrement réussi. Cela intègre évidemment la gestion de l'hybridation avant la spéciale. Donc à vous de choisir si vous souhaitez partir avec un réglage niveau 1, 2 ou 3, plus ou moins agressif. Et vous pourrez le régler ensuite uniquement à la spéciale suivante. Ça n'évolue pas au fur et à mesure de la spéciale. Vous n'avez pas de batterie à gérer. Autre élément qui se distingue, c'est le ressenti de la transmission que vous évoluez avec une voiture moderne, qu'elle soit en traction, en propulsion ou en 4 roues motrices. C'était déjà très marqué dans le jeu précédent, je l'avais évoqué dans mon test. Ici, encore une fois, c'est un peu plus précis et très, très, très agréable. Globalement, les freinages sont plus complexes et plus piégeurs. Il va falloir jouer avec le poids de la voiture, un peu moins avec les rallye 1, un peu plus avec les historiques. Le choix de pneus est désormais stratégique. Sinon, attention, c'est la patinette garantie. Les jumps sont parfois incertains. Alors ça, c'est un mal qu'il y avait il y a très longtemps dans les jeux qu'il automne. Et j'ai l'impression que c'est revenu cette année, quand vous prenez un jump un peu de travers, quand les voitures réatterrissent, on sait que parfois elles peuvent tirer à gauche ou à droite. Alors, ce n'était pas tant marqué ces derniers temps, mais là, j'ai l'impression que c'est revenu. Ou alors, c'est parce que j'ai vraiment mal pris certains sauts. Il ne faut pas oublier que c'est possible, bien évidemment. Mais globalement, je suis un peu déçu de ça. Et l'impact global de l'eau, c'est un peu aléatoire. Par exemple, les essuie-glaces ne sont pas forcément pris en compte. Quand vous prenez une flaque, ça n'évolue pas vraiment au niveau de votre voiture. Vous n'allez pas être arrêté d'un côté ou de l'autre. Alors, ce n'est pas excessif, comme ça l'a été dans le passé, mais c'est peut-être trop peu, justement. Et lorsque vous avez la vue poursuite et que vous avez plus d'eau sur votre vitre, comme si vous l'aviez sur votre écran, plutôt que sur la voiture, ce n'est pas très intéressant. Je trouve qu'il y a plus d'influence visuelle que d'influence physique sur ce point-là. Donc, l'immersion est un peu plus accrue. Globalement, autour des spéciales, on a plus de public. Des fumigènes, des drapeaux, des boards. Donc, globalement, l'ambiance du gameplay est ajoutée. Alors, pour un peu conclure sur ce trio d'expérience, je trouve qu'avec la manette DualSense, on perd un petit peu. Alors, c'est très bizarre de dire ça, mais je trouve qu'on perd un petit peu de ressenti pour pouvoir doser son freinage, surtout quand on roule sans assistance. Vous allez avoir cet effet ABS de claquement de la manette qui va s'effectuer, de la gâchette, pardon, sur la manette qui va s'effectuer au moment où vous touchez les freins. Et ça peut vraiment vous déstabiliser. Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps que dans l'épisode précédent à m'y habituer. La motricité aussi se fait avec une gâchette qui, parfois, peut devenir d'un coup d'un seul complètement légère. Et ça peut perturber aussi quand on n'a pas l'habitude. Sur la manette classique, donc la Xbox, on va dire, sur PC, pas de changement par rapport à ce que j'ai ressenti l'année dernière, si ce n'est effectivement ce poids des voitures, bien différent sur les rallye 1, et bien plus incertain au niveau du freinage, notamment, et du frein à main sur les voitures un peu moins récentes. Dernier point avec le volant, le volant réglé à 540 degrés fait parfaitement le travail. Avec une roue ronde, on peut vraiment sentir la limite du grip, le décrochage du train arrière et le plaisir de tirer sur le frein à main et de pouvoir rattraper la voiture. Donc globalement, au volant, ce WRC est une bonne expérience. On oublie les problèmes des années précédentes. Si vous avez un volant qui est dans la norme grand public, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à les reconnaître, contrairement à ce qu'on a connu dans le passé. Donc globalement, l'expérience manette est vraiment intéressante, mais c'est surtout au volant que vous allez prendre le plus de pieds, notamment avec les rallye 1, qui deviennent véritablement des fusées volantes où vous ne vous rendez peut-être même plus compte que vous êtes en Finlande à 10 mètres du sol et que vous allez à 200 km heure. Donc sans exagérer, c'est vraiment très très bon, en tout cas au niveau du gameplay et de la physique. Il y a une petite évolution, mais c'est dans les petits détails aujourd'hui que Kiloton devait faire la différence, et c'est réussi. Je vous invite à tendre un peu l'oreille. Vous avez eu l'occasion de le faire depuis le début de la vidéo, entre chaque partie de ce test, mais il y a beaucoup à dire sur l'audio. A commencer par le nerf de la guerre, le copilote. Celui-ci va être omniprésent, bien évidemment, dans votre expérience, et il vous faudra faire avec un pilote qui est plutôt douillé, si je peux utiliser cet adjectif. En tout cas, désormais, contrairement à l'épisode dernier, dès que vous mettez une roue dans l'herbe, tapez sur le côté, prenez une pierre, faites un de roues, il va vous sortir un « ça va mec ? Waouh, ça a tapé ! On va plutôt abandonner ! » Qu'est-ce que tu penses de faire ça ? Est-ce que, en gros, j'ai juste envie de lui dire « Mais continue les notes, ne t'occupe pas de ce que je viens de faire, prépare-moi à la suite pour ne pas continuer à faire des erreurs. » Et ça, c'est un mal qui n'était pas vraiment présent l'an dernier, donc peut-être que j'ai fait plus de fautes que d'habitude, mais en tout cas, j'ai l'impression que la capacité du jeu à couper les notes est plus rapidement décidée qu'auparavant. Bon, globalement, il faut toujours avancer et reculer les notes. Le pilote ne parle pas, il n'y a pas de réponse possible, etc. Le copilote, par contre, vous pouvez l'avoir en français ou en anglais. Si vous souhaitez avoir une copilote avec une voix féminine, vous n'aurez que de l'anglais, je trouve ça un petit peu dommage. C'était déjà quelque chose que j'avais reproché l'année dernière. J'aurais bien aimé que Kiloton se penche sur ce sujet parce qu'avec notre ami Galmiche, qui a été copilote de Sébastien Loeb et qui a remporté un rallye, ça aurait été un beau move peut-être d'avoir une voix féminine francophone. On s'en passera malheureusement, et c'est un peu dommage. Même si Fabrizia Ponce est copilote de Michel Mouton sur la Quattro, on l'entend en anglais alors qu'elle était italienne et parlait français avec Michel. Donc c'est un peu... Voilà, si vraiment on veut chercher les petits détails, ça, ça m'embête un petit peu. Le public est un peu plus présent visuellement, mais on ne l'entend pas. On n'entend pas le public, on n'a pas de horde de foules quand on passe à côté. Alors est-ce que les voitures modernes font qu'on ne les entend pas ? En tout cas, moi j'aurais bien eu envie qu'au Portugal ou dans les rallies historiques, on puisse se trouver parfois avec une horde de personnes en bord de piste sans avoir à les percuter. Et ça avait été un peu plus amené lors du jeu précédent où justement il fallait aborder le public sans forcément le toucher. Ici, c'est un peu moins le cas. Le bruit des chocs n'est pas renouvelé. Donc quand vous tapez, que ce soit de la pierre, un arbre ou quoi que ce soit, ça fait un bête boum. Et en vrai, ça fait un petit peu papier mâché. Donc vraiment, là, le bruit des chocs ne me convainc pas du tout. Je trouve ça un petit peu dommage. On chope un poteau dans l'impression qu'on décapsule une bière. Enfin, voilà, je suis à peine dans l'exagération, mais globalement, il n'y a pas eu beaucoup pour moi de changements à ce niveau-là. Et c'est dommage parce que ça fait justement partie de ce qui casse l'immersion. Le son des moteurs historiques est assez réussi. On peut distinguer facilement une Alpine, l'ancien Stratos, d'une Audi Quattro avec son 5 cylindres. Sur les voitures modernes, le sifflement et le côté hybride des nouvelles voitures est assez réussi. Alors pour avoir entendu que des vidéos, n'avoir pas eu l'occasion encore d'aller ni à Ypres, ni au Monte Carlo, moi, je trouve ça plutôt convaincant. Et les Rally 1 semblent vraiment venus du futur. Et pour être honnête, j'adore ça. Le mode de jeu qui vous occupera sans doute le plus longtemps dans ce WRC, si vous avez surtout beaucoup de temps à tuer, c'est la carrière. Alors celle-ci reprend les codes de ce que nous avons eu l'habitude de découvrir dans la série. Très inspirée du jeu de Formule 1, mais ça, on le savait, il l'assume parfaitement. On va de nouveau devoir choisir entre un début en WRC 2 ou en catégorie junior, soit dans une équipe existante, soit dans une équipe que l'on va concevoir. Il y a désormais un nouvel arbre dans la R&D avec l'hybridation qui s'intègre. C'est quelque chose qui n'était pas présent jusque-là. Les nouveaux postes dans l'organisation de l'équipe avec des ingénieurs, etc. vont également être instaurés avec les Rally 1, parce qu'il faut pouvoir gérer toute cette partie hybridation. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir pensé à intégrer ça. C'est ce qu'on attend d'eux. Donc ça, c'est très bien joué de la part des devs. Une livrée personnalisée, c'est bien. Avoir une équipe personnalisée, c'est mieux. J'aurais bien aimé que ma Skoda aux couleurs belges est une équipe Skoda aux couleurs belges aussi dans l'usine. Donc c'est un peu dommage que ça gare quand même les équipes de base du constructeur. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal avec ça, c'est dommage. On se prend vite au jeu du développement de la voiture dans le mode carrière. Et vous allez devoir évoluer avec de temps en temps des événements qui vont vous permettre de piloter des voitures historiques. Pas forcément avec le mode historique que l'on avait dans WRC 10, mais ici à l'occasion, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec une petite voiture en passant par certaines étapes d'une carrière où il faudra bien évidemment terminer champion du monde des rallies. Ma conclusion de ce test ! Alors j'ose espérer tout d'abord avoir été relativement complet, ne pas avoir oublié d'éléments, mais j'ai eu un petit coup de cœur pour ce WRC Generations. Alors au-delà du fait que c'est le dernier titre de ce studio Kylotone qui, en passant, pour vous donner une petite expérience de YouTuber, a toujours été très présent, très à l'écoute, très compréhensif. J'ai toujours été accepté, reçu, et quand j'ai demandé quelque chose, j'ai toujours reçu une réponse, même si elle était négative en tout cas. Ça a été rare, mais ça a souvent été une relation intéressante. Donc merci à Kylotone Games pour ce qu'ils ont fait de cette licence de rallye, partie d'un petit studio qui avait peu de personnes, avoir réussi à sortir quelque chose au-delà des critiques, au-delà d'un public très critique parce qu'on avait en face un Dirt Rally, un Dirt Rally 2, et toujours les gens qui disaient « ce ne sera jamais Richard Burns Rally ». Bien évidemment que non, ce ne sera jamais Richard Burns Rally. Et quel sera le jeu qui sera Richard Burns Rally ? Seul Dirt Rally 2.0 a pu se rapprocher d'un éventuel comparatif. Mais ce n'est pas du tout ici la démarche, ici c'est de vous montrer la passion des développeurs qui auraient pu, pour ce dernier titre, se contenter de simplement rendre copie conforme avec les voitures 2022. Mais non, ils ont donné un peu plus que ça et on peut leur saluer ce mérite. Également le prix du jeu est assez attractif, 40 à 50 euros, un peu moins dans certaines boucheries que je ne citerai pas. Mais vous pouvez vraiment vous procurer le jeu sans vraiment vous tracasser du prix. Alors si vous n'avez pas eu WRC 10, foncez, clairement. Si vous aviez WRC 10 et que vous voulez reprendre ce titre-ci, c'est que vraiment vous avez la passion du rallye et que vous ne pouvez pas rester sans essayer ces rallye. Alors contrairement à d'autres plateformes, on peut trouver parfois du GT, de la F1 et tout, sur d'autres titres, du rallye on n'en a pas sur énormément de jeux. Donc franchement pour avoir les rallye comme ça moddés, à moins de retrouver un mod sur, encore une fois Richard Burns Rally, on en revient toujours aux anciennes casseroles. Mais voilà, donc oui, ce WRC Generation est complet, il est beau, il est agréable, il a une rejouabilité qui est relativement correcte avec son mode carrière. Donc oui, je vous invite vraiment à télécharger ou en tout cas à vous procurer ce jeu. Si ce n'est pas le cas, peut-être optez pour un WRC 10 qui est très proche au niveau de la physique, au niveau de l'expérience, un peu moins joueur, un peu moins complète. Mais vous allez déjà pouvoir tester ce que vaut et ce que valent les environnements et les voitures de la dernière vague de jeux sorti par Kiloton. Donc franchement, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo parce que ce test-ci est très important pour moi. C'est un peu comme le test du jeu F1. En fait, ce sont des tests très importants dans l'histoire de la chaîne sur une année. Et ce WRC Generation est donc le dernier de chez Kiloton. Merci à tous, merci à toute l'équipe d'avoir fait ce qu'ils ont fait. En tout cas, ça transpirait la passion. On espère qu'il en sera de même pour la suite dont nous n'avons pour l'instant aucune information et aucun détail. Voilà pour ce titre WRC Generation. J'espère que ce test vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous exprimer dans la partie commentaires située juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous remercie. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres tests et d'autres contenus qui arriveront très très vite. Merci à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501